La Fondation Groupe ADP a quatre axes principaux. L'illettrisme, l'international, les initiatives locales, tout ce qui concerne le soutien aux associations autour de nos plateformes parisiennes. Et un quatrième champ d'action qui est un axe majeur pour la Fondation, qui est l'implication des salariés, leur engagement auprès des territoires. Au-delà de l'aspect purement RH que représente ce type d'engagement, pour la Fondation, c'est vraiment le moyen de porter les valeurs de l'entreprise à l'extérieur, autour de nos plateformes, auprès des associations, auprès des collectivités. Et donc pour ça, il fallait arriver à proposer aux salariés un ensemble de mesures où chacun puisse se retrouver. Et donc depuis presque un an que la Fondation d'entreprise existe maintenant, on a imaginé avec les salariés quatre programmes que nous leur proposons pour leur permettre de s'engager. Le premier, c'est d'être parrain ou marraine de la Fondation. Ça consiste en quoi ? Ça consiste à être l'interface humaine entre les associations qui sont soutenues par la Fondation durant l'année et l'entreprise. Ils ont une demi-journée sur leur temps de travail par mois, qui est consacrée à l'association qu'ils suivent spécifiquement. Et ils nous expliquent comment se porte et comment avance le projet que la Fondation a financé, a soutenu. Donc ça, pour nous, c'est extrêmement important. Ça nous permet d'avoir un suivi des projets au quotidien, quasiment, sur le territoire et de savoir si tel ou tel projet mérite d'être soutenu une année supplémentaire ou si ça suffit. Et donc tout ça, c'est le parrain ou la marraine de l'association qui va, en relation, en lien quotidien, avec les équipes de la Fondation, pouvoir nous remonter ces informations. Le deuxième programme, c'est le mécénat de compétences pure. Alors là, pour le coup, on va vraiment aller chercher la compétence spécifique du salarié dans l'entreprise et on va la mettre à disposition d'une association qui est autour de nous, qui est dans notre écosystème, pour mener une action, un projet spécifique dont ils ont besoin et donc sur lequel ils n'ont pas la ressource en interne pour la mener à bien. Un troisième programme, qui est aussi très publicité par nos salariés, c'est tout ce qui concerne le tutorat, le coaching en direction de jeunes du territoire, entre la cinquième, mettons, donc 12 ans et 25 ans. Un exemple, nous avons aujourd'hui des femmes de l'entreprise salariées qui coachent, qui accompagnent des jeunes filles pour les inciter à poursuivre des études scientifiques et techniques de façon à mixer les métiers beaucoup plus. Et donc, voilà, on a un certain nombre de femmes aujourd'hui dans l'entreprise qui font ce coaching-là auprès de jeunes filles du territoire. Et puis, on a enfin un quatrième bloc. Il concerne le congé solidaire, où on va permettre à un salarié de partir pendant plusieurs mois et de financer à ses côtés, parce qu'il participe aussi financièrement, mais d'avoir une expérience à l'international sur une action extraordinaire au sens propre du terme qui sort complètement de son cadre professionnel, sur lequel il a envie de s'impliquer. Ça va être une action humanitaire, ça va être une action plus tournée vers l'environnement, plus, voilà, sur des sujets internationaux, sociétaux, qui nous semblent extrêmement importants de porter en tant qu'entreprise qui a une conscience citoyenne de sa place à travers le monde, puisque nous sommes par ailleurs un groupe qui intervient à l'international et qui gérons des plateformes aéroportuaires à l'international. Alors, dans le temps, là, on est une jeune fondation d'entreprise. On a déjà mis en place le premier programme Parama Rennes, qui a débuté. On a déjà un nombre assez conséquent de salariés qui sont candidats. Le mécénat de compétences, on a commencé à développer des premières missions de formation des pompiers bénévoles dans certaines régions du Chili, puisque par ailleurs, nous gérons l'aéroport de Santiago. Et puis, on va continuer à en développer avec, on espère, le Château de Versailles, avec d'autres associations. Et ça, ce sera plutôt au mois de septembre 2016. C'est tout un panel, tout un ensemble qui permet à chacun des salariés de trouver un petit peu sa voie sur quel type d'engagement il a envie d'avoir, qui porte les valeurs aussi de l'entreprise. Et on essaye de lui proposer différentes voies pour y arriver, et notamment, dans certains cas, sur son temps de travail. Merci. 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 Merci.